et bien ça c'est les amis c'est un con nous allons continuer de ce cours sur les liens hyper test en htms 1 alors nous avons vu précédemment les liens est ce qu'on va s'attarder uniquement aux liens internes alors nouveau notre éditeur de test bracket directement en fait voilà comme nous voyons nous allons créer un nouveau niveau de titre on place nos balises br on va créer un nouveau niveau de titre h2 et on va stipuler lien interne ok alors mes très chers amis c'est quoi un lien interne un lien interne est un lien qui renvoie vers la même page mais pas forcément au même endroit de la page tout bonnement alors je vous dis encore une fois un lien interne est un lien qui renvoie vers la même page mais pas forcément au même endroit de la page au même endroit de la page attention à ne pas confondre lien interne avec lien interne aussi car un lien interne au site est généralement un lien externe à la page nous avons vu cela au niveau des liens est donc je l'aurai dit encore une fois il faut se méfier il ne faut pas confondre lien interne avec lien interne au site car un lien interne au site est généralement fait un lien externe à la page alors pour généraliser en fait les liens internes on va parler plus des encres les encres permettent de naviguer à l'intérieur du même page nous avons dénoté cela avec un petit paragraphe les encres permettent de naviguer à l'intérieur d'une même page tout bonnement les encres permet de naviguer à l'intérieur d'une même page par exemple les liens qui renvoient plus bas dans la même page sont en fait des encres tout bonnement alors comment réaliser un entre en fait en quelque sorte comment réaliser un entre pour faire simple j'ai avec moi notre petit notice là en fait sont les encres divers ans que nous allons essayer de mettre dans notre site nous avons créé un site je prends un exemple tout banal alors dans notre site bien sûr au niveau de la barre de menu on a les actualités on a les jeux ou les quiz on a le foot d'un service traiteur service de commande de nourriture alors on veut juste placer en fait ces grands titres sans vraiment divulgué directement à l'utilisateur ce qui se se dénotent en fait de chaque élément alors comment en fait pour que l'utilisateur en fait s'il veut juste savoir les actualités en fait on le dirige juste à l'endroit où se trouvent les actualités et pour quelqu'un un passionné de jeux vidéo il se dirige uniquement vers les jeux vidéo et si quelqu'un veut commandé de la nourriture il se dirige juste là oui il doit ce qu'on doit commander à nos tueurs alors les ans que nous permettent en fait de de séparer en fait d'un contenu en fait en juste en dirigeant l'utilisateur vers le contenu spécifique à sa demande alors cette semaine était vraiment 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 du délit c'est un passionné du football et cette semaine peut vous dire que en ligne des champions ou en ligne d'éroport c'était vraiment du délit alors pourquoi pas comme actualité juste parler de la ligue des champions et de la ligue ou pas alors comme je disais tantôt c'était ce sont des exemples en fait que nous allons essayer d'implémenter dans notre site alors on se dirigeant comment faire un entre ça c'est la question primordiale en fait alors pour faire un entre il faut utiliser un signe dièse quoi juste un signe dièse ah ben non on va toujours se référer à la création d'un lien toujours avec la balise a on va faire a petit a on va utiliser la destination href et lui donner bien sûr une destination or cette destination en fait on va la faire suivre en fait d'un mot clé qui sera le dièse qu'on me disait au début en fait ce mot clé sera repris dans un attribut a dit identité d'une balise à laquelle on fera en fait faire une entre donc une référence un pointeur en quelque sorte c'est mieux que je qu'on commence en fait alors comment réaliser cela on va faire un dièse on va dire que notre premier entre c'est une actualité donc pour ne pas juste un bruit on va faire actu on va dénoter cela on va dire cliquez là pour suivre les actualités cliquez là pour suivre l'actualité l'actualité foot ok je vais créer directement le second lien en fait j'ai fait hrf et de nous de cela jeudi il fait mon dièse en fait je vais du jeu alors cliquez pour voir pour voir vos jeux les dix ans ils vont en jeu vidéo j'aurais pu préciser cliquer pour accéder à vos jeux vidéo alors je vais créer un second lien en fait j'ai fait je mets le href je fais un dièse foot uniquement faut pas trop se compliquer alors cliquez là pour commander en fait de la de la nourriture pour commander de la nourriture ok nous venons de créer nos divers liens alors nous venons de créer nos encres en fait alors nous venons de créer un seul entre en fait nous n'avons pas encore en fait assembler nos encres car nous venons de créer juste la première partie en fait le premier le premier en fait chemin pour arriver à la création d'un homme alors lorsque nous avons fait ceci je vais essayer d'espacer un peu pour que ça soit plus lisible ok nous avons cliqué pour suivre de l'actualité foot cliquez pour accéder à vos jeux vidéo cliquez pour commander de la nourriture ok c'est fait alors maintenant nous venons de créer nos encres nous allons essayer de voir tout cela dans notre navigateur on va aller très rapidement on fait ouvrir avec fire force mais il est en tout par défaut mon navigateur c'est microsoft edge alors je vais essayer comme je disais tantôt d'ouvrir avec fire force pour que vous pouvez puissiez en fait pour ceux qui ont fait la force voir comment ceci se passe alors ok je je dois faire à lui je sais pas sauvegarder contre x je rafraîchis un peu la page ok il faut dénoter que ils sont collés alors on doit les séparer on va les séparer avec un billet en fait ça sert à rien de les séparer simplement comme ça il faut les séparer avec un billet vous pouvez mettre un billet juste à la suite un billet un billet voilà le contrôle est ce qu'on rafraîchit notre page ok on a cliqué pour suivre l'actualité foot cliquez pour accéder à vos jeux vidéo cliquez là pour commander de la dessus alors on va essayer de cliquer vous allez voir que ça va renvoyer sur rien sur quelque chose qui n'a pas encore été fait alors comment réaliser cela nous sommes ici au début de notre de notre site en fait à la tête de notre site alors nous voulons que tous ces informations en fait se retrouvent à la fin à la fin disons sous mise en forme de test alors comment on va réaliser tout cela on va juste venir on entre dans le produit du test on descend au plus loin dans notre code on va dire la h1 premier entre en fait on va mettre le premier entre on va essayer de créer un an nous voulons créer un an entre vers un paragraphe disons à l'actualité on va lui présenter la ligue des champions la ligue ou pas nous allons dire que quoi il y aura un paragraphe ici qui va se nommer ligue des champions ldc en a brûché alors comme je disais lanto pour faire un an il faut utiliser un signe dièse suivi d'un mot clé ce mot clé sera repris dans l'attribut haïdi de la balise dans laquelle on fera un an en fait ici on veut faire un an dans la balise p depuis c'est du début alors on va faire haïdi l'encre qui parlait de la ligue des champions et de la ligue ou pas c'était l'encre actue alors on va juste faire actu et haïdi actue tout bonnement on fait un contrôle s et on essaye de copier cela contre c'est contrôlé on va essayer de séparer les deux ok et là on va juste placer europa la ligue ou pas le repas ligue en fait ok nous voulons de créer un lien un premier point le premier ancre en fait qui est celui des actualités alors qu'on me disait tantôt un an va nous servir juste à présenter ce que l'utilisateur en cliquant en fait a prévu de voir uniquement ça uniquement ça alors on va séparer tout cela avec des bagues bière on va au moins mettre quatre balles d'air chacun que chacun qu'en fait contre c est juste après premier on va mettre une autre balise d'air ok nous voulons de créer notre première alors on va créer seconde seconde entre on va faire h 1 seconde alors notre second en fait est parler des jeux vidéo on va créer un paragraphe en fait elle avait pour attribuer souvenez vous bien elle avait en fait pour mot clé jeu tout simplement alors on va juste écrit jeu je crois que c'est un minuscule et on va préciser fifa 2019 alors pourquoi ces exemples alors ces exemples sont déjà vous amener dans l'optique de création d'un site vous savez les utilisateurs en fait quand ils viennent voir vos sites ils ne regardent pas forcément tout ce qu'il ya comme contenu ils se dirigent justement uniquement vers le contenu qui en fait conviennent à leurs besoins leurs spécifications juste ça alors un utilisateur ne va pas venir fouiller dans votre site en quelque sorte il va juste venir s'intéresser à le réel besoin qu'il peut trouver dans votre site et sinon en fait il va sortir tout bonnement alors je suis à la création troisième encre c'est temps que permettait de commander alors on va faire un petit paragraphe bienvenue dans notre service de on va pas trop se casse la tête on va juste faire comme il dit tantôt le mot clé c'était foot on va dire voulez vous de la pizza nous sommes encore dans le côté statique de la chose nous verrons plus tard comment essayer de récupérer en fait des informations directement nous sommes dans le côté statique de la chose sont juste en html nous ne faisons pas vraiment quelque chose d'extraordinaire là il dit qui est foot alors on va dire là voulez vous de du burger ok on fait un contre s ok on va essayer de voir tout ça on a notre premier encre avait le design dit le deux paragraphes en quelque sorte nous recevons à créer notre troisième encre on revient pour voir si nos mots clés en fait correspond vraiment à ce que nous avons dit plus bas vous voyez bien actus et jeux foot sont bien amuscules alors on va dénoter tout cela on va faire un contrôle s on va revenir dans le site on va réfléchir la page ok c'est bon alors nous sommes dans les angles permettent en fait de naviguer à l'intérieur du même page nous sommes dans la même page qui est court html5 alors si je vais cliquer pour suivre les actualités je veux juste suivre des actualités juste uniquement sur les acheter alors je clique là eh bien il nous renvoie sur le premier alors qu'on me disait tantôt il faut vraiment séparer pour que ça vous renvoie uniquement et simplement sur la demande escompté il faut vraiment séparer les angles alors je vais je vais faire plusieurs br c'est que le coup n'est pas très joli à voir mais c'est vraiment pour vraiment bien vous montrer en fait la notion on va faire plusieurs br fait ok enfin contre s on rafraîchit la page là c'est toujours on dit entre l'entre 1 et l'entre 2 il n'y a pas assez d'espace voilà j'ai fait quoi je crois 4 4 4 blocs de br alors je reviens revient plus haut dans mon site ok je viens je clique là sur disons pour commander de la nourriture uniquement et vous voyez le troisième arbre voulez-vous de la pizza vous l'avez vu du burger en fait il vous renvoie directement dans le site ou dans le même site en fait mais sur la même page en quelque sorte alors pour ne pas trop s'attarder là dessus on va étudier un test et un autre alors on va appliquer maintenant sur accéder à vos jeux vidéo uniquement alors là il ne propose voilà ça les autres voilà la seconde à qui est le jeu vidéo soit vous voulez jouer au fifa 2019 soit vous voulez jouer la ps 2019 ok nous allons maintenant voir comment en fait si on veut vous voulez créer un encre d'une page est comme dans la vidéo précédente il suffit juste de rajouter l'adresse destination avec le mot clé suivi de son dièse et tout simplement alors nous allons voir tout ça très rapidement et bien dans notre code on avait créé un lien stern rappelez vous pour cours 2.html alors on va venir d'un coup de point html on va créer un petit temps on va dire on va faire un niveau h1 on va lui donner un id qu'on va dénoter esternes ok tiens on va créer un encre dans le site de le site numéro 2 en fait c'est à dire au second site je vais faire un contrôle s vous voyez le mot clé qui suit un peu qui suit qui suit id c'est esternes alors d'un courant on va créer une attaque de destination qui va une encre qui va nous renvoyer vers la 7 vers ce lien stern alors juste on va vous préciser pour ne pas pour que le cause soit un peu plus lisible on va faire en h1 on va préciser en creux on va préciser en creux vers une page esternes esternes en creux vers une page esternes ok on fait un contrôle s une place br voilà on fait un contrôle s c'est pas un petit peu et on va et on va faire notre lien href on va lui dire adresse destination courte 2.html et oui n'oublions pas le dièse dièse esternes quelque sorte et on va dit cliquer ici pour accéder à l'encre du second site ok je reviens sur ma page je vais reflécher un peu tout ça ok on a encrever une page esternes on a cliqué pour accéder à un encre du second site on regarde bien que le title de notre site en fait c'est court html5 ok on va cliquer là et tout bonnement tiens un encre dans le site numéro 2 et voilà comment on réalise un encre en fait vers une page esternes alors mes très amis si nous avons voulu en fait en quelque sorte vous regardez bien dans vos sites dans vos différents sites les différents sites que vous visitez quand vous cliquez sur un lien la page en fait principal reste toujours et on vous renvoie sur une autre page c'est à dire que un nouvel onglet s'ouvre alors comment le faire comment réaliser en fait cela pour notre site il est bien possible de le réaliser directement avec les liens alors pour toujours pour cet exemple nous allons en fait bien sûr cliquer on va bien sûr cliquer sur ici cliquez ici pour accéder au second site mais lorsque nous allons cliquer il vaut le navigateur en fait pas ouvrir une autre page qui va nous renvoyer au cours de le site du cours de en fait ou de html comment réaliser tout cela alors c'est très simple on va utiliser l'attribut target alors juste après l'attribut hrf on va utiliser l'attribut target qu'on va préciser blanc alors blanc va ouvrir un lien dans une nouvelle fenêtre tout bonnement on va faire un contrôle s on va regarder tout cela on rafraîchit la page alors lorsque nous allons cliquer sur cliquez ici pour accéder à l'encre du second site en fait vous voyez on ouvre une seconde page en fait une autre nouvelle une autre une nouvelle fenêtre qui vont ouvrir le second ci tient un ordre dans le signe du mode et nous avons toujours notre coût html 5 le site principal alors les amis c'était tout pour cette vidéo nous avons parlé des liens externes et internes en général comment rester toujours sur le site principal et ouvrir toujours point d'un point notre site en fait on peut le faire encore plusieurs fois il va toujours ouvrir 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 mais le site principal va toujours rester alors c'est tout pour cette vidéo les amis c'était très rapide c'était juste la suite de la vidéo précédente et à très bientôt surtout n'oubliez pas de partager au mars la vidéo et n'oubliez pas la la cloche de notification ah j'ai toujours du mal avec ça ok